Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Bonjour Jean-Marie Boquel. Oui bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes sénateur centriste du Haut-Rhin, ancien secrétaire d'Etat à la Défense. Vous êtes en direct de Pau où une cérémonie rendait hommage hier aux sept victimes du 5e régiment d'hélicoptère de combat de Pau. Le régiment de votre fils Pierre-Emmanuel décédé avec ses camarades en mission. J'ai une première question très simple. Qu'avez-vous envie de dire aux auditeurs d'RTL sur l'engagement de votre fils ? Vous savez, j'étais un soldat parmi les autres et nous sommes une famille parmi les autres. Je crois que les fonctions des uns et des autres c'est une chose mais aujourd'hui ça n'existe pas. Nous sommes dans la peine et nous sommes également dans la fierté de nos enfants. Et mon fils, avant d'être un ministère, c'était un bon garçon avec un bon fils, un bon frère, avec également des amis dont il était proche, une fiancée qu'il aimait. Et puis il était passionné. Il était passionné de son travail de pilote d'hélicoptère. Il était fier de servir son pays. C'était sa quatrième opération extérieure. Voilà, il est parti de bonne humeur, joyeux comme chaque fois. Et quand il nous en parlait, il essayait de nous rassurer, de minimiser les risques. Mais évidemment, il savait quel était le risque de son engagement. Il n'est pas donné à tout le monde, Jean-Marie Bockel, de vouloir défendre son pays et au péril de sa vie. Que vous disait-il de ses missions et de son travail ? En vous écoutant, on a l'impression qu'il protégeait sa famille en restant très discret sur la nature de son travail sur le terrain. Il était discret sur le caractère opérationnel de ses missions. Mais il parlait, bien sûr, de son engagement, de la situation là-bas, de ce qu'il y avait, de ce qu'il n'y avait pas. On avait souvent des discussions très intéressantes sur les enjeux de cette présence, sur l'avenir. Et puis il parlait aussi volontiers de la grande camaraderie qu'il y avait sur place au niveau de l'équipage, au niveau de l'aviation légère de l'armée de terre, au niveau de l'ensemble des soldats qui étaient présents à Gao, comme bien sûr en temps ordinaire au régiment impôt. Pour lui, cette dimension humaine était importante aussi. Mais effectivement, il avait conscience du sens de son engagement, même si ce n'est pas toujours évident. Vous savez que ce drame qui vous touche familialement et intimement relance aussi beaucoup d'interrogations sur notre présence au Mali. Est-ce que vous vous posez aussi des questions ? Bien sûr qu'on s'en pose des interrogations sur l'égitime. Parce qu'autant être au Mali lorsque la décision a été prise face à l'avancée des dialys, face à la menace terroriste également dans notre pays, dans nos pays européens, ça avait un sens. Aujourd'hui, cette action s'est inscrite dans la durée. Et c'est là que les questions apparaissent naturellement, parce que nous sommes assez seuls. Bien sûr, il y a des alliés qui sont là, mais souvent sur des fonctions logistiques nécessaires, mais pas sur le combat. Là, on est assez seuls. Et puis le G5 Sahel qui doit permettre aux pays que nous aidons également, nous nous protégeons, mais nous aidons également ces pays. Je connais très bien le Mali d'avant la guerre. C'est un pays magnifique qui ne demande qu'à vivre. Alors, eh bien là, nous rencontrons aussi des difficultés, vous le savez bien, tant sur le plan militaire que sur le plan du développement. Et donc, les questions que tout le monde se pose, y compris ceux qui sont sur le terrain, c'est combien de temps cela va-tu durer ? Quelle sera demain ? Comment transformer sa présence ? Et en même temps, ils disent, et c'est également ce que je pense, que si nous partions demain matin, ce serait tout de suite ou très rapidement le chaos. Et là, on verrait malheureusement par la négative les effets de cette absence si elle n'est pas préparée. Donc, à la fois, il avait conscience de l'utilité de son engagement, mais comme nous, il se posait des questions de comment faire maintenant. La question, ce n'est pas de partir là comme ça. La question, c'est comment faire pour que cet engagement ne soit pas sans fin, avec sur le terrain beaucoup plus de tensions qu'il ne pouvait y en avoir. Des incompréhensions, bien sûr aussi des manipulations, parce que les ennemis, ce n'est pas simplement le feu, c'est aussi tout le travail dans la population, etc. Enfin, vous voyez, il y a là un enjeu à la fois militaire, géopolitique, de développement, qui est considérable. C'est normal que dans une démocratie, on en parle. Les soldats aussi parlent de cela, mais en attendant, ils sont là. Ils sont là et ils ont conscience de la nécessité de leur engagement dans le temps présent. On peut avoir conscience de cette nécessité et rester des citoyens qui se posent des questions sur l'avenir. C'était aussi des discussions qu'on avait avec notre fils. On se rend compte en vous écoutant qu'en fait, il avait une vision très claire de la situation et que ces débats pouvaient avoir lieu aussi sincèrement en famille. Une toute dernière question, Jean-Marie Boquel, on vous remercie une nouvelle fois d'avoir été avec nous ce matin. Est-ce que vous avez confirmation de la cérémonie d'hommage national qui devrait avoir lieu lundi prochain ? Nous n'avons pas encore de confirmation, nous l'avons entendu par les médias, mais je pense que nous le serons en temps utile. En tout cas, c'est pour nous un moment important, parce qu'aujourd'hui, nous sommes infiniment tristes et ça ne se calme pas. Nous sommes ensemble, nous sommes unis dans notre famille avec également sa fiancée. Mais nous attendons effectivement ce moment de rassemblement, ce moment de cohésion dont on a également besoin. On en a besoin pour les familles, pour la mémoire de nos héros, mais aussi pour notre pays, ceux qui doivent être unis dans l'épreuve. Merci beaucoup Jean-Marie Boquel d'avoir évoqué la mémoire et l'engagement de votre fils ce matin sur RTL. Nous vous transmettons nos pensées ainsi qu'aux douze autres familles endeuillées, ainsi qu'à la compagne de votre fils qui attend, je le rappelle, un enfant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RTL. A 7h45, c'est François Bayrou, le maire de Pau, qui sera l'invité d'Alba Ventura. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.